bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne bloc par bloc dans cette vidéo sur les bases du level design nous allons aborder les circulatoires de jeu je devais donner une définition la plus générale possible de ce que c'est une circulatoire dans un jeu vidéo et j'ai tout simplement des chemins qui vont être proposés aux joueurs et aux joueurs afin qu'ils puissent naviguer dans le niveau de jeu s'agit en level design de l'un des traits préliminaires les plus importants dans le domaine on peut définir en gros six grandes familles de jeu avec un trait différent sur les circulatoire première famille avec un traitement particulier tout ce qu'on pourrait appeler les jeux 2d progressif linéaire donc dedans on rend tout ce qui est plateformer donc les mario ce genre de jeu et aussi les bits et maul l'idée est simple c'est un jeu 2d souvent side scrolling ou vue top où il ya un objectif clair linéaire on doit aller d'un point à un point b et c'est tout deuxième catégorie les jeux solo 3d avec une caméra libre ça englobe énormément le genre de jeux différents exclut volontairement les jeux multiples ils ont un traitement à part et donc sans surprise du coup la famille suivante concerne du coup tous les jeux multi qui soit à gameplay symétrique ou non en équipe et dedans on peut rentrer du counter strike mais aussi par exemple du warcraft qui ont un traitement relativement similaire mais ces jeux n'ont rien à voir les caméras n'ont rien à voir mais point de vue circulatoire et des points communs importants à connaître notre quatrième famille concerne du coup tous les elda like et les metroidvania même s'il y a des différences sur le circulatoire et des traitements relativement similaires notre cinquième famille concerne les jeux de course et tous les jeux avec un contrôleur basé sur la conduite et enfin la dernière famille l'open world est un très gros sujet dont on parlera en vidéo car il s'agit actuellement du genre de jeu du genre de circulatoire et de ld le plus représenté dans les jeux qui sortent d'un moment qu'il est important pour tout level designer qui veut commencer à avoir un minimum de connaissances sur le sujet voilà donc on est à la quatrième vidéo sur les bases du level design et déjà je vous sors la carte du ça dépend du genre de jeu en effet cette vidéo ne va courir que la théorie générale sur le sujet et un peu de vocabulaire et bien plus tard quand nous attaquerons le level design de genre nous parlons de circulatoire spécifique au genre nous sommes en train d'étudier point suivant la notion de circulatoire macro et micro concernant le macro il s'agit tout simplement la direction générale du niveau au niveau de jeu choisi on va juste donner une direction qui part du point de départ jusqu'à l'objectif final aux différents objectifs pour donner une direction globale les circulatoires micro quant elles sont tous les petits chemins qui sont proposés à l'intérieur de la circulatoire macro coup ces micro choix dans la prise de décision des joueurs et joueurs qui permettent de rendre plus interactif la navigation au sein des niveaux on peut définir trois types de circulatoire les circulatoires dites linéaires le joueur un enchemin d'objectifs à réaliser il a très peu de choix dans les possibilités où les chemins proposés exemple avec devil may cry 5 le jeu d'action de capcom les jeux dits semi linéaires le joueur a un peu de choix dans l'ordre des objectifs ou alors des façons alternatifs de faire certaines choses mon jeu sticks shard of darkness est un jeu qui représente très bien cette philosophie là et enfin les circulatoires dites ouverte où le joueur à partir d'un point donné à de nombreuses options et peut décider de faire dans l'ordre qui veut ce qu'il veut explorer à sa manière les jeux à un monde ouvert sont plus en plus populaires donc il ya beaucoup d'exemples moi je m'arrête ici sur skyrim exemple de document qui sera présenté la circulatoire que l'on veut faire pour son jeu pour son niveau par exemple à son lead level designer ou à son game directeur le workflow là j'ai un exemple avec une marque de trackmania que j'ai fait quand j'étais étudiant le but de ce document là bah c'est de montrer bah c'est un circuit de voiture donc forcément c'est linéaire mais surtout l'enchaînement des types de challenge que j'ai proposé avec une évaluation de la difficulté l'idée c'était de présenter ça au professeur et montrer mes intentions de type de challenge et que je voulais une difficulté très progressif au final autre notion importante la notion de chemin critique il s'agit de toutes les circulatoires que les développeurs ont j'ai les plus importantes les plus à même d'être prise par les joueurs et joueurs il s'agit des circulatoires qui vont connecter de façon directe les différents objectifs entre eux qui rendent du coup techniquement les chemins les plus rapides et les plus courts pour les joueuses et joueurs et du coup sont considérés comme les chemins les plus importants à mettre en valeur à travailler en termes de guidage etc à l'inverse du coup des chemins secondaires qui eux sont là pour accompagner les chemins critiques proposer des alternatives proposer des nouveaux chemins et enrichir un peu les navigations du niveau on va aborder un peu plus spécifiquement les jeux 3d et leurs spécificités l'importance de la troisième dimension en level design et surtout la présence d'une caméra libre et tout ce que cela implique en termes de circulatoire comment les présente aux joueuses et aux joueurs et comment les aide à se repérer dans le niveau le fameux guidage dont je vous parle assez souvent le guidage est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo mais on va ici d'abord enchaîner sur les circulatoires primaires à connaître en level design la première d'entrée est tout simplement la ligne droite on s'en sert généralement pour renforter les joueuses et les joueurs dans l'idée qu'ils sont dans la bonne direction on va souvent placer au bout de cette ligne droite l'objectif final ou l'objectif suivant du joueur afin de dire c'est par ici j'ai un exemple de ligne droite dans Skyrim excellent ça y est il y a tous les pichets qui sont remplis et ça me permet d'accéder au grand pont tout à l'heure que je voyais mais que je me donnerais et je peux accéder à la citadelle qu'il y a derrière que je me demandais ce que c'était mais putain mais tous goupilles tous goupilles regardez ça chers amis la seconde circulatoire primaire dont on va parler est la courbe ou le U il s'agit contrairement à la ligne droite de la circulatoire utilisée pour faire des détours les joueuses et joueurs peuvent avoir par exemple un point de vue sur la fin de la courbe mais pas pas y aller directement il n'y a pas de ligne droite sur les deux points il fait un détour et à l'inverse il peut ne pas avoir de point de vue et on lui cache un peu la résultante de la courbe j'ai un exemple de ce deuxième cas de figure avec Styx la dernière circulatoire primaire est la boucle il s'agit d'une circulatoire primaire qui permet aux joueurs d'aller à gauche et à droite et de toujours revenir sur ses pas je vais prendre un exemple Counter Strike et sa map Dust 2 un niveau de jeu vidéo en 3D avec un level design important et mis en valeur sera toujours composé d'un ensemble de lignes, de courbes et de boucles imbriquées les unes dans les autres la boucle est l'une des plus utiles car elle va aider les joueuses et joueurs à naviguer au mieux de différentes manières dans le niveau en permettant différents d'aller-retour, différents déplacements à gauche, à droite et d'avoir une meilleure maîtrise des déplacements chose de très important dans un niveau multijoueur ou un jeu qui se veut à minimum ouvert très important dans un jeu comme Counter Strike mais aussi par exemple dans un Styx où on veut que le joueur se sente un peu libre ou tout simplement dans un open world cependant les boucles ont un énorme défaut c'est de permettre aux joueurs et aux joueurs de faire des boucles par définition de pouvoir tourner en rond et ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà passés par là c'est pourquoi le guidage qu'on verra dans la prochaine vidéo est autant primordial dans un jeu avec un level design un peu avancé c'est dû aux boucles de navigation si vous faites un jeu en ligne droite, votre joueur ne se perdra jamais et si on s'amuse à regarder les boucles des circuitoires dans Dust2 on voit qu'il y en a énormément afin de toujours permettre aux différentes équipes surtout à l'équipe attaquante de pouvoir changer de ligne d'attaque et du coup de pouvoir rapidement passer d'une lane à une autre dans le cas d'une contre-attaque des défenseurs pouvoir potentiellement backstab en passant par des chemins détournés en exploitant des boucles plus grandes que les autres pour terminer cette partie théorique sur les circulatoires nous allons aborder la documentation sur le sujet tout à l'heure je vous ai présenté le workflow afin de vous parler de comment mettre en valeur je pose attention sur des types de circulatoires et le document final sur les circulatoires s'appelle un layout j'ai une méthode personnelle pour dessiner des layouts pour apprendre aux gens à en faire notamment avec les cours donc voici un layout wireframe son but est uniquement de montrer les chemins critiques donc les chemins les plus courts qui partent de l'endroit d'où commencent les joueurs et les joueurs vers l'objectif 1 puis 2 puis 3 on voit du coup que les circulatoires vont boucler avec ce qu'on appelle en bas un anti-retour que je vous présenterai plus tard dans les définitions et un découpage spatial pour dire à peu près dans quoi se trouvent les différentes zones avec la partie en pointillés donc on a à gauche un entrepôt pour l'objectif 1 en haut pour l'objectif 2 un marché couvert et à droite une caserne pour l'objectif 3 le layout classique qu'on pourrait présenter de façon un peu scolaire le voici que j'appelle moi le layout blocking qui va servir du coup à tracer dans la 3D ce qu'on va vouloir on présente en 2D comme ça ce qu'on a comme intention pour notre map on la présente au Lead Level Designer et ou au Game Director puis une fois que ce trial premier est validé on va passer à la 3D le workflow layout se combine très bien par exemple si je reprends mon trial sur Trackmania j'avais mon workflow à gauche il permettait de savoir ce que je veux comme enchaînement d'objectifs et mon layout permet de savoir comment je les spécialisais les uns par rapport aux autres et se rend compte qu'à la fin ça donne une espèce de 8 en terme de circulatoire je peux valider ce trial à papier avec mon Lead ou mon Game Director et une fois que ça c'est validé on passe à la réalisation 3D voilà pour aller plus loin sur les circulatoires notamment comment créer concrètement des circulatoires pour son jeu quoi choisir pour quelles raisons pour ses circulatoires ça va beaucoup dépendre du genre de jeu dans lequel on est en effet pour un jeu 3D comme Styx le travail des circulatoires de navigation dans l'espace est très important alors que pour un jeu 2D comme Mario finalement on pourrait avoir des ateliers de jeux séparés et les relier un peu à la fin avec des circulatoires intéressantes et ça passerait ça ferait le taf on pourrait pas faire dans un Styx encore plus faubre que ça au sein d'un même genre le traitement ne sera pas le même si je prends Mario, Sonic et Mega Man les 3 jeux sont techniquement des plateformers mais le level design au final est très différent donc en gros c'est le bordel et concernant les circulatoires pour des jeux qui ne rentrent dans aucune catégorie dont j'ai parlé soit le travail de circulatoire est complètement absent donc si je prends par exemple le level design d'un match 3 soit finalement c'est pas spécialement les circulatoires qui vont compter mais plus par exemple de la rythmique de jeu ou de la structure du challenge donc si je prends par exemple un ADS et d'autres hack and slash ou un Super Meat Boy pour finir nous allons achever cette vidéo en parlant de vocabulaire sur le sujet, il y a 5 éléments importants à connaître qui font partie des circulatoires le premier terme que nous allons apprendre c'est la notion de shortcut ou de raccourci en français il s'agit premièrement tout simplement d'un endroit plus court pour le jeu mais peut-être caché comme par exemple ici dans Styx où techniquement on peut skipper une grosse partie du tuto si jamais on regarde au dessus juste à la sortie de la première salle mais surtout plus intéressant concernant la création de shortcut de la part du joueur donc par exemple le joueur navigue il est bloqué il avance dans le jeu puis un mois on lui donne la possibilité de débloquer un raccourci en ouvrant par exemple une porte et c'est quelque chose de très utile pour donner au joueur la possibilité de revenir en arrière et de se créer des nouvelles boucles de circulatoire tout en le récompensant d'aller assez loin dans le jeu et même si on en reparlera assez souvent cela évite aussi du coup le backtrack du joueur donc en gros la notion de je suis arrivé au bout et je suis obligé de faire demi-tour et revenir tout en arrière pour revenir à la position initiale ce nouveau raccourci que le joueur vient de se créer lui permet de revenir là où il était avant sans se taper tout le retour autre notion le one way ou anti-retour en français il s'agit tout simplement d'une circulatoire qu'on ne peut faire que dans un sens c'est très utilisé par exemple pour les arènes de boss comme j'ai un exemple là dans Borderland ou avant d'entrer dans l'arène pour être sûr que tu ne puisses pas en sortir on crée un anti-retour on s'en sert généralement pour conforter le joueur dans l'idée qu'il est dans la bonne direction puisqu'il peut revenir en arrière et du coup l'idée de même pouvoir boucler n'existe plus cela peut être aussi utilisé comme une forme de raccourci dans un autre sens si on prend l'exemple dans Pokémon les joueurs doivent aller monter jusqu'à la ville au-dessus de bons palettes pour aller choper un truc pour le Professeur Chen il doit se taper le chemin à aller mais au chemin retour il y a des anti-retours qui permettent au joueur de skipper une partie en allant plus vite et en évitant du coup les herbes hautes et de perdre du temps en affrontant des Pokémon sauvages encore une fois comme les shortcuts les one way servent à éviter le backtrack et lorsque le joueur a fini son objectif il peut avoir un anti-retour qui comme par hasard amène proche de là où était le joueur au début avant de s'engager dans la circulatoire afin qu'il puisse revenir facilement à la zone de départ et repartir ensuite ailleurs autre élément le pinch point qu'on pourrait traduire par point de pincement j'ai aussi entendu le terme entonnoir en français que je trouve extrêmement noche donc on va rester sur l'anglais pour cette fois il s'agit d'une réduction de circulatoire peut-être utilisé pour donner un sentiment de vertige quand on laisse libre les joueurs et les joueurs de manipuler encore leur avatar dans le cas où c'est en extérieur ou alors un effet un peu plus close throw dans le cas où on est confiné mais des fois effectivement on va mettre une interaction dessus afin de temporairement prendre le contrôle de leur avatar et ainsi mieux contrôler où il sera et ce qu'il verra à la sortie très utile par exemple pour contrôler le framing que les joueurs et joueurs verront à la sortie notion que l'on verra à la vidéo suivante mais aussi par exemple très utile pour segmenter des niveaux de jeu et ainsi permettre de charger et décharger certaines zones de jeu tout simplement un souci d'optimisation autre notion le choke point on traduit littéralement concrètement c'est un boulet d'étranglement mais on perd un peu la notion importante donc on parlera ici plutôt de points de conflit en français il s'agit concrètement d'un type de pinch point qu'on a vu tout à l'heure utilisé cette fois dans les jeux multijoueurs il s'agit d'une zone d'un point important qui va faire que les deux équipes vont se battre au passé c'est par exemple les zones dans Counter-Strike que les terroristes essaient de passer pour aller poser la bombe là où les anti-terroristes ont essayé de les empêcher de passer dans ces zones et enfin un dernier point de vocabulaire blue viewpoint que l'on pourrait traduire par point d'observation il s'agit tout simplement des zones dans le level design où on va permettre aux joueuses et aux joueurs d'observer ce qui les attend et s'utiliser pour teaser ce qui va se passer il faut aussi s'en servir dans le cadre de multijoueurs pour qu'une équipe prenne l'information sur une autre c'est la fin de cette vidéo très généraliste sur les circulatoires bon merci de votre attention je vous invite à aller voir la vidéo suivante sur le guidage et je vous dis à bientôt sur la chaîne bloc par bloc c'est parti à bientôt ça bien